Je suis venu voir mon aîné, le président de l'Assemblée nationale, pour aborder les questions essentielles. Effectivement, nous avons fait une évaluation mis par cours des vacances parlementaires, mais aussi préparé la dernière session de la mandature. Ce sera la dernière et donc nous devons passer en revue toutes les questions qui sont restées en suspens pour que nous puissions nous rattraper au cas où il y a des matières essentielles qui restent encore en souffrance. Mais aussi, nous venons de vivre un événement de portée internationale, c'est la francophonie. Je pense que vous et moi, nous avions quelques doutes au départ, lorsque les experts passaient ici pour nous dire que les conditions ne sont pas réunies, qu'elles ne seront pas réunies, mais nous avons été tous surpris agréablement de voir que le président de la République, Félix-Antoine Tshiseki de Tchilombo, c'est un homme qui connaît ce qu'il est en train de faire. Et donc, il avait l'assurance, il avait la maîtrise de la situation, il savait ce qu'il était en train de faire. Et ça a été vraiment la joie de tout le peuple congolais de constater que la francophonie a été une grande réussite. Il n'y a pas que le peuple qui l'a dit, c'est toute l'opinion internationale. Il y en a qui nous appelaient d'autres continents et lorsqu'ils suivaient les images, ils se demandaient si réellement c'était à Kinshasa. Mais oui, je dis que c'était effectivement et ça a eu lieu à Kinshasa. Donc, toutes nos félicitations et en tout cas nos remerciements au président de la République pour avoir hissé très haut l'image de notre pays. Aussi nos remerciements à toute l'équipe qui l'a accompagnée dans cette œuvre-là. Nous avons aussi profité de l'occasion, bien sûr, pour rappeler que la situation de l'Est nous tient toujours à cœur. Et dans toutes les rencontres que nous avons, toutes les audiences que vous observez, et chez le président de l'Assemblée nationale, et chez le président du Sénat, cette question revient toujours parce que nous voulons avoir une paix, une paix durable pour que le peuple congolais se mette au travail, pour que finalement nous offrions les meilleures conditions de vie à nos populations. Et enfin, nous avons pensé qu'il fallait dire un mot sur le processus électoral. Contrairement à ce que certaines personnes disaient ou pensaient, vous voyez bien que le processus avance très bien. C'est l'occasion d'inviter tous ceux qui voudraient compétir, de se mettre en ordre parce que les élections auront bel et bien lieu. Et nous nous préparons, nous nous préparons, nous en tant que membres du président de l'Union sacrée, nous sommes en train de travailler d'arrache-pied sur cette question électorale. Bon, vous parlez de Bukavu, bon, ça c'est notre fief. Bref, moi je pense que si aujourd'hui je vais à Tchela, je serai toujours bien reçu. Si je vais à Badolite, je serai toujours bien reçu parce que nous travaillons, nous sommes quand même à la tête des grandes formations politiques qui sont implantées sur l'ensemble du territoire national. Et donc, pour nous, lorsqu'il nous est donné l'occasion d'entrer en contact avec la population, nous le faisons. Nous ne pouvons que remercier ceux qui nous ont réservé cet accueil chaleureux. C'est de cette manière-là qu'ils montrent qu'effectivement, ils ont des représentants dans les institutions. Concernant les questions des lois, il n'y a pas que cette loi qui est en attente. Il y a plusieurs lois. Il y a la loi sur l'agriculture. C'est une loi très importante parce que beaucoup d'investisseurs attendent de venir investir chez nous. Mais il faut faire sauter le verrou concernant l'actionnariat. Les autres questions pourront passer beaucoup plus facilement. C'est pour cette raison que j'ai dit que nous sommes en train de faire une sorte d'inventaire de tous les textes qui sont encore en souffrance. En tout cas, ce sera une session sans repos. et vous pouvez être sûr qu'à la fin de la législature, nous nous engageons à ne pas laisser derrière.